... Bienvenue pour 100% nautique pour l'épreuve de stand-up paddle qui s'est déroulée sur la Seine Avec à mes côtés Faustine Merek qui a participé à cette épreuve Alors Faustine pour ceux qui ne le savent pas encore vous êtes championne à la pique de planche à voile C'était à Athènes si je ne m'abuse Et donc cette épreuve de stand-up paddle il y avait quand même 200 participants C'est assez génial Ouais c'était vraiment sympa un peu dur au départ parce qu'on avait le courant qui nous poussait Fallait rester derrière la ligne Donc ça a été un peu le départ surprise et puis ça s'est bien passé Quelques chutes mais pas de planche cassée Et je crois que tout le monde a réussi à prendre dans le bon sens le parcours ensuite Alors vous vous avez eu quelques moments plus intenses que d'autres dans le parcours ? Ouais bon je ne suis pas bien partie j'ai été surprise Donc j'ai passé la ligne avec quelques secondes de retard Et puis après je voyais quand même les filles devant en ligne de mire Donc c'était l'objectif dans la compète quoi Alors Paris, les monuments de Paris, les lumières de Paris Naviguer sur la Seine ça c'est quand même assez original Ouais c'est original à cette époque en plus avec le froid à partir de nuit sur les quais Puis c'est vrai qu'on a le temps de lever un petit peu la tête Et on passe au pied de la tour Eiffel Enfin c'est vraiment chouette Et il y a vraiment une compétition acharnée là ? On ne se fait pas de cadeaux ? Oui ben après là je commence à faire quelques courses en sub Donc bon je commence à techniquement me sentir un petit peu mieux là sur ma nouvelle planche Donc je savais qu'il y avait de quoi jouer un petit peu Et puis ça va se terminer cet après-midi De toute façon c'est pas fini la compète Donc juste pour parler du SUP de manière plus générale Donc ça se développe énormément C'est vraiment un des leviers de croissance des sports nautiques en France Ça booste un peu l'économie dans ce domaine Ça c'est plutôt une bonne nouvelle ? Ouais et puis c'est vrai que c'est assez complémentaire avec les gens qui viennent de la voile Notamment de la planche quand il n'y a pas de vent C'est vrai qu'on peut quand même s'amuser Et pour toutes les écoles garder un créneau de navigation En faisant un peu de prépa physique et de technique de glisse sur un stand-up Donc c'est un sport accessible au plus large public ? Ouais c'est très accessible puisqu'il suffit de tenir debout sur une planche Et puis ensuite d'avoir un peu de technique pour ramer Et puis en fait on adapte son allure en fonction de ses capacités techniques et physiques Donc si on fait attention normalement ça ne fait pas mal non plus Et le SUP gonflable c'est une nouveauté intéressante ? Les planches c'est assez intéressant parce que ça ne prend pas de place Et au final au niveau performance on a vu ici les planches elles avancent Ça glisse bien et je pense que oui ça se développe pas mal ça aussi Sur la scène là juste pour revenir il y a du courant c'est très technique ? Ouais il y a du courant et on avait le vent de face Donc un clapot qui se levait un petit peu justement avec vent et courant dans l'autre sens Et surtout beaucoup de planches qui se croisent en permanence Donc tous les sillages des bateaux aussi ça fait un clapot assez technique à gérer Et pour le nautique, organiser une épreuve comme ça en parallèle Là c'est la troisième édition, c'est plutôt une très bonne idée ? Oui c'est vrai que c'est sympa surtout qu'on rejoint pour la deuxième partie de la compétition Le bassin cet après-midi donc là c'est une toute autre version du stand-up Sur des sprints dans un tout petit espace Donc bon ça fait un peu de spectacle Et puis c'est vrai que mettre une épreuve en plus à cette période de l'année où c'est hors saison Ça permet de se retrouver tous les compétiteurs sur un petit cliché ici quoi Bon et c'est quoi le programme pour terminer de Faustine Meret pour 2013 ? Je sais que vous faites beaucoup de courses à pieds Vous êtes souvent sur le bitume ? Ouais j'ai fait un peu de triadlon cette année Parce que la saison tombe en même temps que la saison de voile Et je suis encore un peu les jeunes sur l'eau aussi Et tous les championnats de France en voile Et là ça va être peut-être un petit peu de sup Et puis le jury de marin de l'année demain Et bien bravo et on retrouve tout de suite Faustine Tout sur le secteur de la glisse Stand-up paddle, surf et kite surf, planche à voile Au Nautique de Paris 2012 c'est parti Le Nautique stand-up paddle Paris Crossing de la Bibliothèque Nationale Jusqu'au quai de Javel a réuni 200 concurrents sur la ligne de départ 200 places, prises d'assaut pour pailler dans le froid les pieds dans l'eau C'est la preuve que le stand-up paddle est accessible à tous Et pour que ce soit encore plus vrai Voici un modèle de planche gonflable proposé par Nesh Le stand-up paddle peut dès lors se ranger n'importe où Et élimine les problèmes de place Aujourd'hui la nouveauté pour nous c'est le stand-up gonflable En fait on peut pratiquer le sport aujourd'hui avec des planches qui sont gonflables Qui ont l'énorme avantage de limiter tous les problèmes d'encombrement Vous avez une grande planche comme celle-là par exemple Qui une fois dégonflée va atterrir dans un sac comme celui-là Donc c'est vrai que là aujourd'hui vous avez des planches qu'on peut emmener partout En vacances avec soi, partir en voiture, en train Et surtout quand on habite en ville comme à Paris par exemple On va les mettre dans un placard, dans un appartement Et faire du stand-up quand on est en ville Donc ça devient un sport comme un autre grâce à la technologie gonflable Oui c'est vrai que c'est un sport qui a une grande croissance aujourd'hui Du fait essentiellement de son accessibilité C'est un sport que tout le monde peut pratiquer Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de sportif élevé De connaissances maritimes élevées Enfin il suffit juste d'avoir un ou deux conseils En deux minutes tout le monde peut le faire Donc c'est vraiment ça qui plaît beaucoup Et le côté aussi loisir dans la nature Qui est non polluant Enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt Oui la principale raison c'est vraiment le gain de place C'est tous les problèmes logistiques qui sont résolus Il n'y a pas besoin de galeries à mettre sur le toit de la voiture Il n'y a pas besoin d'un grand garage pour les stocker Et on fait exactement les mêmes choses qu'avec un stand-up rigide On perd peut-être un tout petit peu en performance Mais sur une pratique loisir En fait c'est pas vraiment la performance qui est importante C'est plus le plaisir d'aller sur l'eau Disons que c'est pas forcément le plus gros aujourd'hui En termes de volume et en termes de croissance largement Donc c'est en passe de certainement dépasser la planche à voile Et de se rapprocher du kitesurf C'est vraiment le sport en forte croissance du moment Oui qu'il est jeune même si les bases sont anciennes C'est quelque chose qui était pratiqué dans les années Au début du siècle même par les Hawoyens Donc c'est vrai que c'est des racines anciennes Mais qui reviennent au goût du jour aujourd'hui Parce que aussi du fait de sa simplicité Et de la facilité d'accès Le village glisse mélange les genres Tous les nouveaux engins de loisirs sont présents Des rivers, catamarans de sport ou kayak Que ce soit pour l'initiation ou la balade En kayak, les lignes bougent Obicat propose un nouveau kayak Avec une petite voile Tout ce qu'il faut pour la petite randonnée Et l'initiation plaisir Simple et fun, évasion garantie Le spot nautique reste le nouveau lieu de rencontre Et d'expérience de sport de glisse Un treuil de nouvelle génération Permet au grand public de s'initier au wakeboard Enfin, le Tival 3-2 est une innovation de taille Structure tubulaire, carène gonflable Et voile qui, une fois pliée Se range dans deux gros sacs C'est l'engin idéal pour les plaisanciers urbains Retour et clap de fin de 100% nautique Après l'épreuve de stand-up paddle sur la scène On se retrouve chez Microsoft Qui nous accueille très chaleureusement Avec à mes côtés Antoine Albon Qui est le recordman du monde De vitesse en planche à voile Et le record, Antoine, il est à ? Donc 52,05 Un peu plus de 96 km heure Et c'était il y a quelques jours ? C'était le 21 novembre, oui Juste là, il n'y a pas longtemps Il y a 4 jours, j'étais encore en Namibie Je suis juste rentré pour le salon nautique Et la Namibie, c'est vraiment le territoire idéal ? C'est le plan d'eau, le spot parfait ? Oui, c'est Sébastien Catlan qui a géré tout ça Ils ont creusé un canal dans une lagune Où le vent est quasiment là tous les jours de la semaine Donc on peut vraiment s'entraîner Vraiment tester du matos Et parfois on a des jours un peu plus forts Et on a fait des super chronos Alors pour expliquer à ceux qui ne connaissent rien du tout A ce genre de record, il y a très peu d'eau Il y a très peu d'eau Mais bon, nous on a quand même besoin d'un peu plus que les kiteurs Et puis c'est sur une distance de 500 mètres Donc c'est une moyenne Donc j'ai fait 52 nœuds 0,5 Un peu plus de 96 km heure Et par rapport à ceux qui tentent le record en kite Ça n'a rien à voir comme discipline Ou il y a des points communs ? Il y a des points communs Parce qu'on utilise le vent On est sur le même run Là ils sont en ce moment même En train d'essayer de faire le record Et donc on va voir ce qu'ils vont faire à ce moment-là Vous avez participé à l'épreuve de Saint-Dope Paddle Sur la scène C'est une autre discipline que vous pratiquez régulièrement ? Je la pratique assez régulièrement Mais dans les vagues C'est vrai que de l'arrêt j'en fais très peu Je crois la dernière que j'ai fait c'était ici l'année passée Donc c'était vraiment sympa ce matin de prendre le départ On était presque 200 je crois Donc tous alignés sur la scène ce matin à 8h C'était fantastique Justement les lumières de Paris Paris, capitale, décapitales Ouais c'est bien parce qu'en plus le parcours n'est pas très long Donc quasiment tout le monde peut le faire T'as la tour Eiffel sur ton passage T'as la statue de la liberté après Et puis après t'as juste l'arrivée Donc c'est assez sympa On ne va pas très vite Donc t'as le temps de regarder un peu Vous ne vous battiez pas pour la première place ? C'était une participation plus pour participer ? Je me suis battu pour la première place Mais bon j'avais pas vraiment le niveau des premiers Donc je me suis un peu battu dans les 20ème Et bon c'était la bagarre avec les gars qui étaient autour de moi Est-ce que vous pensez du fait qu'on organise une épreuve comme ça En dehors du salon justement pour donner une autre visibilité au sport nautique à Paris ? Ouais ce serait bien de le faire au beau jour En plein jour Enfin plus dans l'après-midi Pour qu'il y ait plus de monde sur la scène Malgré que là les gens sont quand même assez surpris Les quais de scène Les gens qui sont en voiture Ils klaxonnent toujours quand ils nous voient Parce qu'on a tous des lycra jaune ou orange Donc hyper voyant Donc les gens sont quand même assez surpris C'est quoi les rendez-vous pour 2013 pour Antoine Albeau ? Moi je vais défendre mon titre de champion du monde de slalom On va avoir la première étape fin février au Vietnam Et bien bon vent donc pour 2013 Et nous on se retrouve très vite pour la suite de 100% nautique sur Men's Up TV Au revoir Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance